Et salut tout le monde, c'est Gérable, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure, toujours en Minecraft modé. Cette fois-ci, on va s'attaquer au mode pack Infinity en Skyblock. Celui-ci sera en mode expert, ça veut dire que les crafts seront légèrement changés. Donc vous allez voir, en jeu c'est assez compliqué en fait, ça nous oblige à passer par certaines machines, enfin certaines transformations, pour pouvoir justement arriver à faire les crafts dont on a besoin. Dans l'Overworld, pour ceux qui se viennent de la vidéo précédente, j'avais reproduit justement ce bloc-là. Alors malheureusement il fait nuit, on va reprendre sur un tout nouveau truc. Donc on se retrouve pour le début de la saison, j'ai juste fait un petit time-set pour revenir au début de la matinée. Tout simplement, voilà, avoir la journée devant nous, même si en soi la nuit c'est pas trop gênant. Donc là on va planter un sapling. Et on va se prendre de la bonne mille fois. Je vais prendre un demi-stack, j'ai pas envie de faire dans l'excès pour l'instant. Donc on va faire notre premier sapling, et le but ça va être de récupérer du bois. En faisant attention, on va pas trop se faire toucher. Du bois, on va se faire un croque d'ex-nilo. Alors j'existe de faire des saplings au début, puisque la plateforme est quand même assez petite. Mais de toute façon, voilà, ce sera comme d'habitude, sous forme d'ellipse, pour n'avoir que l'essentiel. Bon déjà j'ai récupéré deux saplings, c'est plutôt cool. Sachant que les saplings on en aura besoin. Alors ex-nilo qui est un mod, on a vu ça dans la saison précédente, mais c'est un mod à la base qui est fait pour le skyblock. Je sais pas si vous vous souvenez, avec les coups on peut récupérer déjà plus de saplings. On peut récupérer également des verres à soie qui nous font de la ficelle. On peut créer de la lurt, alors ça je vous l'avais pas montré je crois. Je l'avais fait dans mon système, donc la saison 3, mais je vous avais pas montré. Voilà, et là on a 6 bûches. Alors avec, déjà voilà, première nouveauté, par rapport au mode normal, on a que 2 planches avec une bûche. Et si on met les 2 planches, on a que 2 sticks, sachant qu'il en faut 4 pour faire un crooks. Donc voilà, au niveau des crafts, surtout au début ça coûte beaucoup plus cher. Par exemple, pour faire la table de craft, il me faudra 2 bûches du coup. On va faire une table Tinker directement, parce que de toute façon on utilisera Tinker Construct. Je vais la mettre ici pour l'instant. Je préfère les mettre sur des blocs, parce que si je la mets en dessous, si je dois la déplacer, j'ai pas envie de la perdre tout simplement. Et du coup, on va se faire un crook. Voilà. On va pouvoir récupérer, comme je disais, des verres à soie et des sticks. S'il faut bien pousser. Voilà. Avec le crooks. Déjà ça va plus vite. Ça va plus vite et on récupère normalement plus de sa plume. Je trouve en peur par contre, les feuilles sont dans le vide comme ça. Je sais pas si en mettant bien contre, ça marche mieux. Ça fait toujours un peu flipper, moi, le Void. Et donc maintenant, on va se faire des planches. Est-ce que je fais des planches ? Est-ce que je fais des demi-dalles ? Je sais pas trop. Je vais voir au niveau du craft, combien on chope de demi-dalles. Et si on en chope plus, effectivement, ça sera plus intéressant. Alors aussi, à savoir que la hache... On peut pas faire de hache en bois, elle est désactivée. Du coup, on va devoir miner à la main pendant un petit moment. Tant qu'on n'a pas de cobble, tout simplement. Hop. On agrandit autour et je mettrais peut-être un bloc... ...de d'hors sur le côté. Alors, à se préciser que les demi-dalles, elles partiront bien plus tard. Une fois qu'on aura bien plus avancé dans le modpack, je mettrais des dalles pleines avec des torches. Mais c'est vrai que pour les débuts, ça évite de mettre des torches. Ah, il me fallait un barrel aussi. Est-ce que j'ai assez pour... J'ai pile assez pour faire un barrel. De ex-Nilo. Voilà, oak barrel. On va le mettre... Je vais le mettre là. Ah oui, c'est vrai qu'il vole, du coup, puisque j'ai des blocs pleins et... Voilà, on va faire un petit bloc de dirt, comme ça je pourrais faire pousser un deuxième arbre. Du coup, on va le mettre là. Voilà. Bon, déjà, je commence à avoir une plateforme un petit peu plus intéressante. Et là, l'avantage, voilà, c'est que si je fais F7, Bah, les mobs peuvent pas spawner ici, en fait. Ils peuvent spawner que sur les blocs de dirt, pour ça, j'y peux rien. Mais au moins, là, je vais pouvoir mettre deux saplings. Ça, c'est cool. Donc, on va agrandir cette plateforme. Et du coup, il faudrait que je la mette plutôt ici, alors. Je sais pas si je peux la récupérer, celle-là. Ah, c'est bon, je l'ai eu, nickel. Oh, si je la mets là, voilà. On met les deux blocs d'écart, et du coup, à deux blocs, je mettrais un autre ici et ici. De toute façon, là, j'en ai plus. Il m'en reste combien, là, la voie de mille ? Ça va, il m'en reste encore un stack, sachant qu'au départ, on avait deux. On avait deux stacks. Les saplings... Ouais, non, je vais pas refaire de blocs de dirt. Enfin, j'ai pas assez. À mon goût. Oh, je l'ai eu. Nice. Nice, nice, nice. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais le mettre directement dans le coffre. Faire attention aux saplings, il y a toujours le mod qui fait que... Bah, dès qu'on a coupé tout le bois, les saplings disparaissent à la vitesse grand V. Et ouais, l'inconvénient, du coup, d'avoir une demi-dalle en dessous aussi, c'est que... Bah, je perds... L'avantage de la hauteur pour aller choper ça. Je pense que je vais rajouter encore deux arbres de plus. Je sais pas si j'en mets six ou huit. En fait, l'idée, c'était de faire un côté arbre, genre sur une longueur. De mettre une allée centrale que je ferais en stone brick. C'est la edge stone brick, je trouve vraiment sympa. Voilà, celle-là. Edge stone brick. De extra utilities. Qui, en fait, fait un rebord. C'est comme la stone brick, mais elle fait un petit rebord sur les côtés. Donc ça fait, en gros, ça... Bah, dès qu'il n'y a plus de brick à côté, voilà, ça fait une bordure. Et je trouve que pour une allée... Pour les chemins, ça va être vraiment sympa. Donc une saison qui sera pas mal aussi orientée sur la décoration. Alors, pour la source infinie... Si je mets ma source d'eau là... Ce que je sais, c'est que la lave, il faut qu'elle aille tout droit. Il faut que l'eau, elle aille au milieu pour toucher la lave, en fait. Mais ce qu'il faut pas, c'est que l'eau touche la source de lave, tout simplement. On est là. La saison sera avec... Avec Drupiz. Et par contre... Est-ce que là, l'eau va communiquer avec la lave ? C'est la question qui tue. Normalement, non. Normalement, je dirais que non. Ah, c'est pour ça qu'il avait mis des trucs pour bloquer l'eau à cet endroit-là. Genre un petit panneau, ici. Après, quand il y aura la note, ça sera plus un problème. Mais il me semble que... Ouais, c'est ça. Il faut mettre des panneaux devant, derrière. Hop. Voilà, et du coup, là, on est bon. Peut-être que j'améliorerai un peu le système. Mais bon, là, ça va fonctionner, donc. On a l'eau qui va venir ici. Je vais juste mettre un petit panneau. Alors, par contre, ce que j'ai peur, c'est que le panneau, il crame. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de gros problème. Voilà, là, c'est bon. Donc, le moment de vérité, maintenant. On va voir si ça... On va voir si ça fonctionne. Du coup, ouais. La source d'eau et la source de lave. Hop. Hop. T'es sérieux ? Pourquoi elle a fait ça ? Bon. On reprend... Au niveau du générateur à cobble. Donc là, j'ai fait la structure. En fait, ce qu'il faut, c'est que je mette un bloc là, au-dessus. Sachant que j'ai pu récupérer de la cobble durant mon fail de tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la cobble ici. Et donc là, normalement, ça devrait être bon. J'ai oublié de me remettre en... Voilà. En survie-vol. Et là, du coup, si je mets un bloc ici. J'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Ce qu'il ne va pas, c'est qu'il faut mettre un bloc ici. Et un bloc ici. Il faut un bloc là. Par contre, ça va dégueuler. Et un bloc ici. Voilà. Comme ça, la lave va bien sur l'eau. Comme dit. Du coup, il faut que je mette un bloc derrière. Il faut que je remette le panneau devant. Pour empêcher l'eau de couler. Ah bah, j'ai déjà plus de moins accès. Voilà. Ah bah, en plus, j'ai une cobble ici à récup. On va en poser une là. Je crois que c'est là. Juste derrière la cobble. Ah, je n'ai même plus. Bon, on va tout boucher. Comme ça, je serai tranquille. C'est un peu long, quand même. Il y aura toujours certains blocs qui partiront dans la lave. Mais en tout cas, ça fonctionne. Sachant que par la suite, on aura des minerais, etc. Donc, il me fallait une pioche et une hache. Ah, j'ai dit que je voulais faire avec Tinker. Ah, ça ne fait qu'un seul pattern. Eh ouais, c'est ça le truc. Je peux faire ça. Last and Seal Table. Et il me faut une table de craft avec un autre pattern. Et il me faut une bûche avec encore un autre pattern. On va se terminer, donc, le truc de Tinker. Donc, le Part Builder. Last and Seal Table. Il me manque quoi ? La table de craft. Avec un autre pattern. Ah oui, il n'y a pas de droit interdit au lien. Voilà. Et là, on a le Tool Station. Ok. On verra plus tard. Je vais déjà, voilà, faire mes premiers outils en Tinker Construct. Il faut que je refasse des patterns. Ah, ça ne fait que deux. C'est vraiment la dèche, au niveau des trucs. Donc là, on va faire un Tool Road Pattern. Un Axe Head. Ou alors, je me fais une Matoc, direct. Je pourrais me faire une Matoc et une... Je pense que ça pourrait être pas mal, ça. Du coup, il me faut ça, ça et ça. Il me faut encore trois patterns. Ah, ça coûte vraiment cher le... Ça coûte vraiment cher, Tinker, en expert. Normalement, les patterns, en normal, ça les fait par quatre. Showel. Pickaxe. Et le Tool Painting pour le truc. Ok. Du coup, ça, c'est bon. Ensuite, il me faudra de la Cobble. Stone. Stone. Stone Binding. Et je crois que la Tool Road, c'est 0.5 aussi. Ah non, il fallait que je le fasse en bois, ça. Ah là, quel boulot. Il fallait que je le fasse en bois. Je sais pas si je peux récupérer le stick. Ah si, c'est bon. Je vais faire la Matoc avec le truc en stone et la Pioche avec le truc en bois. On va l'assembler ici. Alors, la Pioche. Avec le truc en bois. Et la Matoc avec le truc en stone. Ah, et j'ai oublié de faire la H. Axe Head. Voilà, comme ça, j'aurai une... J'aurai une... Alors, Matoc qui sert, bah, de... Qui sert de... De... De pelle. Ouais, pelle. H. Et... Et... En même temps. Donc c'est vraiment pratique. Et en plus, je crois qu'on a de l'XP, hein. J'ai pas de bêtises. Voilà, il y a le mode... Euh... De Tinker qui rajoute l'expérience sur les outils. Qui permettent d'avoir des nouveaux... Des petits bonus, en fait, sur les... Sur les outils Tinker. Donc c'est quand même pas mal. Et du coup, on a... Et là, là... Et l'avantage aussi, c'est que... Bah, il suffit de mettre de la cobble pour les réparer. On va prendre les 9 silko-armes. On va prendre toute la bonne mille qui reste. Donc ce que je disais, en fait, c'est que par rapport à la bonne mille, il m'en reste pas beaucoup. Mais vu qu'après, on va avoir... Bah, déjà, on aura assez de ficelles avec les 4 ars. Et on pourra refaire de la bonne mille avec les dust, je crois. Voilà, donc là, j'ai les 4 arbres. Voilà, donc là, le truc, c'est de bien répartir tous les... Tous les verres, histoire que ça infeste le plus rapidement possible, en fait. Et le dernier. Voilà. Comme ça, ça va bien infester de partout. Et du coup, on se retrouve après. Voilà, ça y est, j'ai mes... Mes arbres qui sont complètement inflectés. Bon, ça va pas durer longtemps. J'ai fait 2 stacks de gravier avec le hammer, un demi-stack de cobble. Et un peu de dirt aussi. Hop. Je prends mon croc. Je sais pas si on est obligé d'avoir le coup, mais il met ça pour récupérer les strings. Et de toute façon, il faudra qu'on récupère encore du silkworm, donc. Par si possible, en tout cas. Normalement, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des silkworms dans les feuilles infestées. Ça devra aller. Et il y aura largement assez pour faire un sim, en tout cas. Et euh... Ouais, donc qu'on précède, en fait, il faut 9 blocs. Sauf que ça multiplie... Enfin, ça augmente la quantité de ressources qu'on a fois par 5. Donc du coup, on tamise à perdre. C'est juste que ça va plus vite. Donc plus tard, ce sera bien. Mais pour le début, il vaut mieux se contenter du sieve normal. Pour le sieve, donc... On va faire un silkmesh. Je crois qu'il en faut 2. Les 4 planches là, et les 2 silks ici. Voilà. Le oxyva. Il va donc permettre de... Tamiser... Bah déjà le gravel, s'il me faut 3 diamants. Donc euh... Voilà, avec le gravel, on peut obtenir un fragment de minerie. Il faudra un nouveau coffre aussi. Avec le petit coffre, on va le mettre là. Je sais pas trop où il va mettre les trucs pour l'instant. En fait, il manque tellement d'espace. Je me suis fait un espace là-bas, mais c'était plus pour Tinker. Il me faudra un autre espace. Peut-être plus là-derrière, comme ça je décale les barrels ici. Et au niveau des... Ouais. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de... De barrels là. Voilà. Du coup, on obtient nos premiers minerais avec tout ça. Donc ça, c'est cool. Voilà, on se retrouve. Bon, j'ai un petit peu... J'ai un petit peu farmé du gravel. Bon, rien de bien particulier. Je comprends pas pourquoi les... Les arbres, ils veulent pas pousser. Toujours est-il qu'on va se faire... On va essayer de se faire le coq oven. Qui permet d'avoir un liquide plutôt intéressant. Et pour ça, voilà, il faut un multi-bloc 3x3x3 avec un trou au centre. Donc en gros, il faut... 3x9... Il faut 26 blocs. Il faut 26 blocs comme ça. Bon, je vous reprends. Bon, il y a là, je viens de faire un deuxième swap furnace. Et... Bah, il y a les briques qui cuisent. C'est très long. Et donc, on va commencer à faire les... Les coq... Slabs, je sais pas quoi. Coq oven brick. Voilà. Donc là, il en manque 12. Ouais, c'est ça. J'ai fait la moitié. Et du coup, on va s'aménager un petit espace pour le coq oven. Alors moi, je l'aurais bien vu vers là-bas. Parce que le truc, c'est que vu que là, il y a les trucs de tinker, je me dis peut-être mettre la forge tinker là-derrière. Et euh... Et mettre le coq oven plutôt ici. On va le faire là. On va faire un truc comme ça. Hop. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, on se retrouve donc... Bah, ça n'a pas été très long finalement. Il y a Droopis qui m'a rejoint entre-temps. Bonsoir. Et, 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 on va terminer le coq oven. Ouais, je galère pour rien. Ah oui, c'est vrai que pourquoi je me fais chier ? Je pourrais pas s'y faire un délire en fait. Je m'embête un peu. Quoi ? T'es sérieux ? Il y a le... Ah non, c'est flowerpot. Je me disais. Je croyais qu'il y avait le seau... Le seau en clé, là, de Dex Nihilo. Normalement, il peut les activer dans... Merci. Hop, 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 hop. Ah, c'est la pioche. Mais c'est comment qu'on les prend les briques ? Si, c'est avec la... Je me dis pas que ça va la péter. Euh, ta pioche est peut-être pas assez puissante. Ah, c'est bon. Ah si, tu l'as récupérée. Ah ouais, ouais. Au pire, ça coûte pas très cher, mais bon. Hop, voilà ! Et là, maintenant, on a... Coke oven, donc il faut que je prime tout le charbon. De toute façon, la pioche en fer fonctionnerait pas. Ah, le charcoal marche pas dans le Coke oven ? Attends. Euh, non, c'est du coal qu'il faut que tu mettes. Ah, mais y'en a... Bon, il en reste deux. Voilà, donc là, ça va. Voilà, ça va, burné. Burn time 1600. Et en fait, on aura du... Ah ouais, d'accord, on peut mettre du wood direct. Ok, ça marche. J'ai réussi à avoir deux bouteilles de Créozote Oil, donc qu'on a avec le coalcock ici. Voilà, qu'on a ici. Et on voit que voilà, ça nous ferait du coalcock en masse. Alors, du coup, ouais, pour faire un bucket. C'est ce que je veux, hein. C'est le bucket. Il nous faut des iron plates. Iron plate, il nous faut un forge hammer avec deux iron. Je pense qu'on aura... Ouais, on aura largement assez d'iron. Et il faut deux Tritted Stick. Pour ça, il faut deux Tritted Wood Plank. Et il faut quoi ? Un bucket ? Ah non, un... Ah, avec une seule bouteille de Créozote. Ouais, donc j'en ai deux. Donc au final, on a ce qu'il faut. Il y a de quoi faire deux marteaux. Hop. Une bouteille de Créozote. Qu'on met comme ça. Ça nous fait quatre Tritted Stick. Et je crois que c'était de l'iron autour. Hop. Voilà, j'ai mon hammer. Et donc avec ce hammer, on peut faire des Iron Play. Super. On est content. Et oui, je sais, avec le Metaluragic Infuser, on peut consommer deux fois moins de fer. Mais au début, on l'a pas. Hop. Voilà. Là, on a le petit bucket qui va bien. Ouais. Et t'as même la récompense en plus, non ? Oui. Voilà, on se retrouve. Là, il y a Drupis qui vient d'avoir le troisième diamant pour faire la première Transfer Nud. Au départ, on voulait attendre les Enderman, mais finalement, je pense que ça peut être pas mal de stocker un bon paquet de cobble pour éviter de tout miner à la main. Et puis, on reviendra de toute façon sur la machine un petit peu plus tard, parce qu'on a le seau, donc on peut déplacer les trucs. Alors, Coven, il faut recharger. Ah bah oui, il y a 43 coals. Vas-y, je vais tout mettre dedans. Comme ça, il va tourner toute la nuit. De toute façon, le cold coke, c'est le mieux pour... J'ai mis aussi les glass bottles qui me restaient pour avoir du Crescent Oil. Gréosote, pardon. En masse, je l'ai préparé. Je vais commencer à Grécraft pour avoir du blé... Enfin, blé patate-carotte, ce serait pas mal. Je voulais vous montrer les caches que je l'avais fait dans la pré-saison 4, qui finalement ne verra jamais le jour. Ou peut-être qu'un jour, elle le verra, mais pas de suite. Donc, il me faut une bluche. Ah bah, il en reste une. Parfait. Entouré de tin. Donc, pour 4 lingots d'état, on a un truc qui permet d'avoir 10 000 items. Donc, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est plus que le barrel de Jabba, pardon. Voilà, et du coup, la drop-piece aura juste à mettre la transfer node. Alors, transfer node, je crois que je vous avais montré le craft. Il faut 11 de redstone, du coup. Il faut 12 de redstone pour avoir le transfer pipe. Ça se passe comment ? Kax Iron Eye. De quoi ? Ah. Pour la casser. Ah, c'est pas grave, je vais faire une range. C'est capable de vider son... Sa table de craft. Elle a la drop-piece. Non, c'est pas moi. Euh, non, c'est pour faire des barrels de plus, pour faire... Ah bah tiens. Merci, ça surpente. Je crois qu'on peut faire pousser des arbres aussi. Genre là, j'ai un spruce. Bon, en soit, le spruce, je vois pas que ça serve à grand-chose. Par contre, le grass block... Ah, grass seed, ça, ça m'intéresse. On récupère aussi de la saune. Spruce, s'il nous en faudrait 4. Comment ça ? On peut faire des grands arbres. Donc là, j'ai le blé déjà. On va aller le planter. Alors, est-ce qu'ils ennervent la recette des crops ? Enfin, déjà, ils ennervent les sticks. Donc là, ouais, non, c'est 4. Donc on va faire la... La technique stand-up. Ah, il faudrait que je fasse le cutter aussi de... Il faut 2 graines pour commencer, non ? Ah, il faut que je prenne l'apatite. Je vais faire de l'engrais. Alors, moi, je voulais faire le clipper. Ça y est, je suis en-dessus des nuages. Ah oui, il faut une shears. Hop. Et un petit clipper. Et il me fallait du sable aussi. Il me fallait du sable. Ah, bah tiens, ça tombe bien que tu viennes, il me faut du sable. Euh, ouais, mais je m'en sers du sable, moi. Pour faire de la reston. Ne m'embête pas, sinon je te jette des petits cailloux. Tiens. Ah, merci. Je te donne un peu de sable. Ouais, j'ai vu. Oui, le Coq Oven, j'ai run la preuve tout à l'heure. Alors, du coup, hop. Je vais faire shift. Ah, ça va tellement vite. Avec deux trucs. On a directement le truc. Le machin. Euh, du coup, tac, tac. Tac, tac. Hop. Ah, il y a le seed chest aussi dans Agricraft. J'ai vu qu'il y avait un truc comme ça. Ah, ouais ? Ouais. Euh, c'est seed storage. Par contre, je peux mettre qu'un seul type de graines. Est-ce que je peux faire pousser avec du fertilizer ? Oh ! Voilà. Alors, ensuite, seed analyzer, il faut la Stained Glass. Sauf que j'ai pas de vitre. Ok, je peux pousser le truc-là. Ah, je suis obligé de les analyser pour pouvoir les mettre dedans. Ça cuit encore, hein, le coal-coach. Je sais pas si t'en as rajouté. Euh, non. Avec ton hammer. Ça. Tac. Euh, une stone slab et... Slab en bois. Une slab en stone. Slab en bois. En tout cas, j'entends des poulets, mais est-ce que c'est pas le bruit de ton... Euh... Voilà, trois sticks. Hop. Voilà. Euh... Ah, j'ai la wrench ! Je peux, du coup, décaler les dalles, là. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est vrai que maintenant, tu peux inverser les... Du coup, je vais pouvoir mettre... Les slabs aussi, si tu veux. Dans la wrench. Ah oui, c'est ce que je viens de faire, justement. Ouais. Ouais, c'est six. Et là, normalement, je sais plus si ça se met dans l'ordre. Ah oui, on peut choisir le... Le lance du truc, ou quoi ? Donc, pour la suite, on va se faire un petit compacting drawer, et là, mon arbre, il est... Bon, il est quasiment fini, donc le temps que je fasse le drawer. Quoi ? Ah non, l'Underman ! J'ai pas d'épée, vous. Il a un petit... Ah, je l'ai tué. Il m'a loté une... Ah, demi-cœur, j'ai... Euh... Alors, on sera le hawk. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là ? Mais est-ce qu'il va pour... Ah oui, c'est bon. Euh... Il fallait quoi ? Il fallait deux coffres et... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7... Ok, hop. Donc le compact drawer, hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il manque ? Blast. Hop. Compacting drawer, hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il manque ? Blast. On va tout transférer. Euh... Du coup, on va faire le Eevee Silt Mesh. Maintenant, c'est pour ça que j'avais récolté de la ficelle en masse. Alors, on va largement avoir assez. Pour ça, on a vu qu'il fallait... Quatre... Non, il faut deux Eevee Silt Mesh. Et pour faire un Eevee Silt Mesh, il faut quatre Silt Mesh. Donc en tout, il faut huit Silt Mesh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hop. Donc, on fait un Eevee Silt Mesh. Enfin, deux Eevee Silt Mesh. Et on a le Eevee Oxive. Avec quatre bûches, deux Eevee Silt Mesh et deux sticks. Euh... Du coup. Un, deux, trois, quatre. Les deux sticks en bas. Et les Eevee Silt Mesh. Hop. Et on a le Eevee Silt Mesh. Que je vais mettre... Bon, on va le mettre là pour l'instant. Donc là, on a un compressé de cobblestone. En fait, avec le compressé d'hammer, on va transformer... Euh... Ah, faudrait que je prenne quatre stone hammer par contre. Celui que j'ai là qui a de la durabilité, je sais pas s'il marchera. Bien. Pour faire le compressé de stone hammer ayant faune neuf. Cinq... Ton blé, les 10-10, tu m'as dit ? Ouais. Non, ça va faire de... Ça va faire de la dirt, ça. Ça me semble pas. Non. Faut que je prenne ça. Hop. Compressé de hammer, et du coup... Voilà, et là, en gros, on récupère les ressources neuf par neuf. Hop. Donc là, on aurait que paire neuf par neuf. Ensuite, je retourne dans les naves de craft. On fait ça. On va refaire, en gros, les compressés. Hop. Voilà. Donc, compressé de gravel. Alors, gravel, voilà, on le met là, et dans le visive. On compresse en lourd. Et là, on obtient masse. Alors, petit passage, je voulais faire le hook bouquet. Je ne vous avais pas montré le craft. Voilà, c'est tout ça. Six planches. Trois demi-dées. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Et là, deux, quatre, six. Tac. Par contre, si on déplace la bibliothèque, j'imagine que c'est via les bouquins. Euh, oui. Par contre, si je peux la mettre... On va la mettre là pour commencer, et juste pour vous montrer. Par exemple, on a les livres de Tinker, ici, qui nous embêtent. Bah, hop. On peut les ranger dans les différentes étagères. C'est quand même assez pratique, je trouve. Hop. Voilà, on sait qu'il y a Tinker qui est rangé là-dedans. Et tous les livres... Mais euh... Les livres vides, je crois qu'on peut les mettre dedans, aussi. Les livres des bouquins d'Enchant. Et, bah, pareil, les lexiques de Botania. Enfin, tous les trucs des différents modes. Donc, on fera une bibliothèque, on aura tous les bouquins, si jamais on a besoin d'une référence. Voilà. On saura où se rendre. Et après, avec des petites lunettes, ça te permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Encore un craft que je voulais vous montrer. Parce que... Voilà. On voit que les pommes, la quantité de nourriture commence à baisser. Enfin, en l'occurrence, on ne mange que des pommes. Et, en fait, on peut les rendre beaucoup plus nutritives en faisant le jouisseur. Qui permet de transformer tous les fruits. On peut même faire ça avec des patates et des carottes en jus de fruits. Et donc... Ah, il ne faut même pas d'iron. Il faut juste une plaque de pression et de la stone. Donc, en gros, avec trois stones, on a notre jouisseur. Voilà. Et là, du coup, si je prends ça avec des pommes, ça nous fait du jus de pomme. Je vais faire pareil, hop, ici. Voilà. Comme ça, on le met dans le coffre. Et voilà. Voilà. Voilà, on se retrouve... Donc là, je... Là, il est quoi ? Il est... Il est bientôt 1h du matin. Il m'a laissé puisqu'il est du travail. Donc voilà. Bah moi, je viens de finir un petit peu là mes objectifs pour un premier jour. Donc... Il fallait aussi que je clôture le premier épisode. Donc... Je pense qu'il sera assez court. De toute façon, vous verrez bien... Je verrai bien au montage et vous le verrez de toute façon. Il y en aura beaucoup. Parce que je compte bien vous montrer, voilà, l'avancée régulièrement. Histoire que vous ne s'ayez pas trop perdu. C'est un peu ce que j'ai pu reprocher à certains dans Minecraft. C'est qu'ils passent une soirée en live. Même s'ils font des vidéos à côté, on ne voit pas vraiment la progression du truc. Donc là, on va faire un petit tour du propriétaire. Là, j'ai déplacé en fait les arbres ici. J'en ai mis 3 pour l'instant. Ce sera sujet à être agrandi vers là-bas. Quelques barrels ici. Je ne sais pas trop encore comment les mettre. Ici, j'ai mis un transfert node avec une World Interaction Upgrade pour récupérer la source d'eau dans un tank portable de Thermal. Qui ne coûte pas trop cher. Ici, j'ai terminé au niveau des graines de... J'ai terminé la base d'Agricraft. Donc j'ai... J'ai quoi ? Carottes, patates, blé et cannes à sucre en 10-10. Ça pareil, il faudrait que je le déplace. Ici, j'ai testé un bassin pour des poules. Malheureusement, ils ne veulent pas spawn. Alors je pense qu'il faut les mettre un peu plus loin. Ça doit être comme les... Ça doit être comme les mobs. C'est la mobs que Droopies avait fait. Donc là, on a toujours les premiers pareils ici. Ici, une petite bibliothèque. Je vous avais montré le craft. Alors, il faut ranger les livres. Le compact drawer qui n'a pas bougé en fait. C'est juste la source à cobble qui a été déplacée ici. Donc j'ai un peu compacté. Ici, il y a Droopies qui nous a fait un tool rack. Comme ça, on peut ranger tous les outils plus ou moins essentiels pour la bonne avancée des travaux. Donc le Compacting Hammer pour prendre les... Voilà, pour taper les compresses de trucs. Ici, on a le hammer qui permet de faire les plaques d'iron et d'autres métaux d'industrial craft. Le Chicken Hammer. La... La Crescent Hammer, pardon. On a un bucket ici sur un Drying Rack. Drying Rack qui permet de stocker les seaux. Qui permet aussi de stocker de la viande. Donc là, on a aller stocker du poulet ici. Voilà, Chicken Jerky. Et ici, il y a de la Rotten... C'est de la Rotten Flèche que j'ai mise. Qui nourrit très bien d'ailleurs. On l'a fait sécher et elle est très nourrissante. On a notre petit four de Tinker qui sera... Qui sera modifié par l'avenir. Parce que je trouve qu'il est un peu bas. Mais bon, déjà, dans un premier temps, il est très bien ici. Avec un petit peu de Shiny et d'aluminium brass pour faire les moules. Donc là, on a... Voilà, tous les moules de bas. On a de quoi faire une épée. Bah j'ai fait, de toute façon, une épée en Shiny. Une... Une pioche et une mattock. En Shiny que je garderai normalement jusqu'à la fin de l'aventure. Je pense pas... Je pense pas en changer. Même si là, j'étais un petit peu déçu pour l'épée. C'est que je perds un... Ah non, là, elle me dit que je perds rien. Zone bound loss. Max moins 0,5. Une fois, elle mettait moins 0,5, je crois. Enfin bref. Du coup, c'est pas très grave. Je tape à 9 de dégâts au lieu de 10, apparemment. Mais j'ai pas trouvé de matériaux autres pour faire la garde, en fait. Donc, voilà. Du coup, je me suis contenté de ça. Ici, une pickaxe avec... Un wooden binding qui change rien. Et voilà. Et la Shiny mattock. Donc, pour ça, c'est bon. Là, on a Droopis qui s'est amusé à faire un arbre géant en spruce wood. Ce qui fait qu'on a énormément de stock en spruce. Sinon, je crois que c'est à peu près tout. On a le Colco qui a pas bougé. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que pour un premier épisode, il vous aura bien plu. Moi, je vais enchaîner demain. Là, je vais m'attaquer au montage directement. J'en ai pour toute la nuit, évidemment. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Infinity Skyblock. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501